Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 27 mai 2020 et notre leçon d'aujourd'hui est consacrée au nombre des noms. Ça veut dire le singulier et le pluriel. Nous allons apprendre à les reconnaître et à les écrire aussi. Avant de commencer, rappelons tout d'abord qu'un article, c'est un petit mot qui se situe avant le nom. Et vous connaissez déjà plusieurs articles comme la, le, en, une, les, les, les. Après l'article, vient le nom. Et le nom, c'est un mot qui permet de nommer quelque chose. Comme par exemple, fille, chien, voiture ou encore étoile. Donc, ces articles et ces noms, nous pouvons les écrire de deux manières. Au singulier, tout d'abord, quand il n'y en a qu'un. Ou au pluriel, quand il y en a plusieurs. Au moins deux. Les articles du singulier sont La, le, un, une. La et le, au pluriel, se transforment en les. Un et une, au pluriel, se transforment en des. Alors, les articles du pluriel sont Les, et des. Au pluriel, il n'y a pas que l'article qui change. Il y a aussi le nom. En général, les mots au pluriel prennent un S à la fin. Et regardez comme exemple, on a le mot Le Serpent. Le Serpent est un nom singulier. Le, au pluriel, se transforment en les. Et Serpent, on ajoute un S à la fin. Et vous faites attention, le S est une lettre muette. Ça veut dire qu'on ne va pas la prononcer. Un autre exemple. Une poire. Une, au pluriel, se transforment en des. Et poire, on ajoute un S à la fin. Au pluriel, les mots finissant par A-U, E-A-U, ou bien E-U, prennent un X à la fin. Regardez les exemples. On a le mot Gâteau. Un gâteau est un nom singulier. Un, au pluriel, se transforment en des. Et Gâteau, on va ajouter un X. Pourquoi? Parce que le mot se termine par E-A-U. Un autre exemple. Le feu. Le se transforme en les. Et feu, on va ajouter un X à la fin. Et vous faites attention une autre fois. La lettre X est une lettre muette. Ça veut dire que vous n'allez pas la prononcer. D'accord? Maintenant, si vous avez bien compris la leçon, on va passer à un exercice qu'on va travailler ensemble. Sinon, retournez en arrière et écoutez à nouveau toute la vidéo. Avant de passer à notre exercice, regardez le mot escargot. On a écrit le nom l'escargot avec L apostrophe. Et L apostrophe est aussi un article qui se transforme en les au pluriel. L apostrophe se transforme en les. Escargot, on a ajouté un S à la fin. D'accord les enfants? Alors maintenant, on passe à notre exercice. Allez-y si vous êtes prêts. Alors, je vais vous donner quelques noms et vous devez me dire c'est quoi le nombre de chaque nom. Ça veut dire est-ce que ce nom est singulier ou bien pluriel. D'accord? Alors, regardez la liste que vous avez devant vous. Et n'hésitez pas à appuyer sur pause pour prendre le temps de réfléchir. D'accord? On commence par le premier nom. Des fleurs. C'est un nom singulier ou bien pluriel? Oui, c'est un nom pluriel. Parce que l'article D est en pluriel et fleurs, on a un S à la fin. C'est bien! Regardez le deuxième nom. Une pomme. C'est un nom singulier ou bien pluriel? Oui, c'est un nom singulier. Parce que l'article UN est au singulier. C'est très bien! On passe au troisième nom. La souris. C'est un nom singulier ou bien pluriel? Réfléchissez bien! C'est bien! La souris est un nom singulier, même s'il y a un S à la fin du nom. Parce que l'article est au singulier. Regardez le dernier nom. Les taureaux. Est-ce que c'est un nom singulier ou bien c'est un nom pluriel? Oui, c'est un nom pluriel. Bravo! Parce que l'article LES est au pluriel et taureaux se termine par un X à la fin. C'est très bien les enfants! Alors, j'espère que vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Prenez soin de vous et à la séance prochaine. Au revoir! Sous-titrage ST' 501